Vous regardez RTL. Le Grand Jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Grand Jury. Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Merci d'être avec nous en ce week-end de Pâques. Pour vous interroger à mes côtés, Guillaume Roquette du Figaro. Bonjour Guillaume. Et Christophe Jacubizine de TF1 LCI. Bonjour Christophe. Et dans cette émission, une séquence droite suite chaque semaine avec les réactions et les questions des auditeurs et téléspectateurs. Et c'est Marie-Pier Haddad de la rédaction numérique de RTL qui nous rejoindra à deux reprises pour vous faire part, monsieur le ministre, des interrogations et des commentaires de ceux qui nous écoutent et nous regardent. Des réactions, vous pouvez toujours en envoyer sur RTL.fr pendant l'émission, Facebook et sur Twitter avec le mot-clé hashtag Le Grand Jury. Alors Gérald Darmanin, on commence par l'actualité la plus sensible. C'est celle des grèves qui s'annoncent dès demain soir. Une galère qui s'annonce aussi pour les usagers puisque le président de la SNCF, Guillaume Pépi, lui-même a déconseillé aux Français de prendre le train ou de s'en passer s'il le pouvait. On sent aussi que le climat se tend. Certains cadres de la SNCF sont invités avec une prime à remplacer certains cheminots. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il faut davantage lasser du lest pour éviter que cette période de trois mois se transforme en enfer pour les Français ? Pourquoi on fait cette réforme de la SNCF ? Est-ce que ça fonctionne aujourd'hui ? Est-ce que les chemins de fer français, aujourd'hui, on est tous attachés aux chemins de fer français. Moi, j'ai été vice-président au transport de ma région. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que les Français ont des trains à l'heure ? Est-ce qu'ils ont des trains qui ne sont pas vétustes ? Est-ce qu'ils ont des trains pas chers ? Est-ce qu'ils ont des trains sécurisés ? La réponse est non. C'est la faute à qui ? Et c'est la faute à plusieurs éléments, pas simplement à la SNCF ni, bien sûr, au statut des cheminots. C'est aussi la faute de gouvernements qui se sont succédés et qui ont laissé s'enquister une dette extrêmement importante, qui n'ont pas su faire les rénovations des lignes, qui n'ont pas su moderniser et qui ont décidé d'une ouverture à la concurrence et en procrastinant pour faire la réforme, pour permettre à cette grande entreprise publique de pouvoir être demain capables de survivre. Parce que si nous ne réformons pas la SNCF, elle va disparaître et les cheminots avec. Donc vous dites aux cheminots, Charles Darmanin, vous leur dites « on va aller jusqu'au bout » et on n'a pas modifié la réforme. Je ne parle pas qu'aux cheminots, dont je respecte le travail et je respecte pour une partie d'entre eux le fait qu'ils fassent évidemment grève ou qu'ils manifestent. Parce que je suis un démocrate, je parle à tous les Français. La SNCF n'appartient pas ni aux ministres, ni aux syndicats, ni aux cheminots. C'est à tous les Français, à ceux qui ont besoin du train, qui ont besoin et qui aiment le train. Enfin, moi j'ai vu le président de la République, j'ai vu le Premier ministre et je peux vous dire qu'ils ont une détermination tranquille et totale. Mais pourtant, Elisabeth Borne a commencé à lâcher du lest. Elle dit qu'il n'y aura pas d'ordonnance, notamment pour la partie d'ouverture à la concurrence. Est-ce que vous avez peur et est-ce que vous allez continuer à lâcher du lest ? Non mais ce n'est pas une question de lâcher du lest. Pourquoi on fait ça ? On le fait dans le dialogue et la concertation, comme Muriel Pénicaud l'a fait sur les ordonnances de travail, comme j'ai pu le faire avec Olivier Dussopt sur la fonction publique, comme Mme Buzyn le fait sur la santé et le travail très important à faire dans les hôpitaux et dans les EHPAD. Non, il a continué à faire de la concertation et c'est ce que fait Elisabeth Borne chaque semaine. Mais concertation, ça ne veut pas dire concession, c'est ça ? Elle l'a fait vendredi sur l'ouverture à la concurrence. Nous ne sommes pas des idéologues, on fera une ouverture à la concurrence progressive. Vous pourriez le faire sur le statut aussi ? Ne pas faire d'ordonnance sur le statut ? Non, nous faisons une concertation sur le statut, ce sera peut-être la semaine prochaine, de l'entreprise SNCF. Et puis il y aura le moment sur le statut. Il faut toujours continuer à discuter. Quel serait un gouvernement qui ne discuterait pas le statut ? On ne comprend pas bien sur le statut des cheminots. Dès lors que les choses sont claires, le statut est gardé pour ceux qui sont là et supprimé pour ceux qui rentreront ensuite. Qu'est-ce qu'il y a à négocier ? Par exemple, la date à partir de laquelle ce flux entrant ne sera plus en statut, par exemple. Donc vous voyez, ce qui est important, c'est pourquoi on le fait. Au départ, vous avez dit que ce sera tout de suite, ce sera très vite, avait dit le Premier ministre. Alors écoutez, ça fait dix mois que le gouvernement est en place. Il a réformé le Code du travail, il a réformé la fiscalité, il a réformé la fonction publique, il est en train de le faire. Il a réformé la SNCF, il fait plus en dix mois, ce que beaucoup n'ont pas fait en quelques années. Permettez-moi de nous hâter lentement sur une réforme extrêmement importante qui touche tous les Français, qui touche tous les territoires français et qui est d'autant plus importante que nous devons demain moderniser une entreprise publique. J'ai entendu M. Drey ce matin dire qu'on va privatiser. Alors voilà, Julien Drey, le gouvernement prépare la privatisation de la SNCF. Vous savez ce que disait Jean Gabin dans Le Président ? Dire n'importe quoi, c'est l'apanage de l'opposition. Je sais, j'ai été dans l'opposition. Donc il faut rester tout très calme avec ce que dit le gouvernement. Regardez ce qui se passe en Allemagne. La Dogeman, c'est une grande entreprise, publique, 100% détenue par l'État allemand. Et pour autant, il y a une ouverture à la concurrence qui a été faite. Et il n'y a pas de pays européens, il n'y a pas de contre-exemple, où l'ouverture à la concurrence, quand elle est faite intelligemment, c'est ce que proposent Edouard Philippe et Elisabeth Borne, qu'ils ne se fassent pas au profit des usagers. Mais vous pouvez prendre l'engagement ici que la SNCF ne sera jamais privatisée ? Je prends l'engagement pour ce qui concerne le gouvernement. Vous me permettrez de ne pas être pour des siècles et des siècles en responsabilité. Mais vous ouvrez en changeant son statut la possibilité de la privatiser pour un autre gouvernement. Il n'y a aucun projet, ni ouvert, ni caché, de privatisation de la SNCF. Ça n'a jamais été le cas. En revanche, il y a un projet de sauver la SNCF. Parce que la SNCF, demain, dans un contexte d'ouverture à la concurrence, si on ne transforme pas la grande société, si on n'aide pas les cheminots, effectivement, à être demain dans la concurrence, alors ils vont disparaître. Pour le statut de cheminot, quelle date est envisageable pour la fin du statut ? C'est le principe de la négociation. Et vous me permettrez, n'étant ni ministre des Transports, ni au cœur des négociations, de ne pas dévoiler... Mais comme ministre, est-ce que vous avez le sentiment ? Que la CGT est en train de politiser ce débat, c'est-à-dire de sortir de la réforme de la SNCF pour, avec éventuellement l'appui de Jean-Luc Mélenchon, faire une espèce d'opposition politique au gouvernement ? D'abord, les syndicats sont dans leur rôle. Ils ont le droit de contester, ils ont le droit de refuser, ils ont le droit d'empêcher. Nous, nous considérons qu'il faut transformer. C'est une discussion que nous avons. La CGT n'est pas le seul syndicat qui existe dans notre pays. Deuxièmement, la question de M. Mélenchon et M. Besancenot, par exemple, c'est autre chose. Comme je l'ai déjà dit, ils font les coucous. Ils essayent de gagner le troisième tour d'une présidentielle qu'ils ont perdue. Et ça, les cheminots le savent bien. Les usagers le savent bien. Ce qu'ils veulent, c'est que le train entre Creil et Paris fonctionne. Aujourd'hui, il ne fonctionne pas. Il y a eu la semaine dernière plus de quatre retards importants pour des gens qui, le matin, à 7h30 du matin, vont travailler à Paris et habitent dans l'Oise, par exemple. Ça, c'est du concret. Donc, nous ne rentrons pas dans la politique politicienne. Je trouve ça à peu près scandaleux, pour ne pas dire plus que M. Mélenchon et M. Besancenot essaient de récupérer une colère ou une interrogation qui peut être légitime de la part de certains cheminots. Mais je vous dis très franchement qu'aujourd'hui, la détermination du gouvernement, elle est dans l'écoute. Elle n'est pas idéologique. Elle est tranquille et elle est totale. Est-ce que vous craignez que l'opinion, petit à petit, soutienne le mouvement ? On voit aujourd'hui dans le JDD un sondage IFOP. 46% des Français soutiennent le mouvement. Ça reste minoritaire, mais ça progresse depuis quelques jours. Est-ce qu'à quoi vous attribuez, petit à petit, ce changement ? Vous me permettez peut-être d'expliquer ce que nous avons essayé de faire depuis 10 mois. C'est quoi le point commun entre tout ce qu'on a fait depuis 10 mois à la demande du président de la République ? Les ordonnances travail, la fonction publique, sa réforme très importante, la fiscalité, la suppression, par exemple, de l'ISF, de la flat tax, de la taxe d'habitation, la fin des contrats aidés, la nouvelle politique du logement, en essayant de lutter contre les rentes, l'hôpital, c'est quoi ces points communs ? Bien sûr, la SNCF. C'est le courage politique du gouvernement. Et peut-être faut-il accepter un petit moment d'impopularité parce que c'est difficile de transformer le pays. Mais pourquoi on ne le transforme pas ? Pour faire plaisir à Bruxelles ou à je ne sais quel observateur. Mais pour les Français à la fin. Mais il faut accepter un petit moment de pagaille aussi, Gérald Darman. Est-ce qu'il faut accepter un moment de pagaille dans les trains pour les Français ? Même trois mois, c'est quand même pas rien. Personnellement, je regrette qu'un certain nombre de cheminots acceptent l'idée de faire la grève le soir du lundi de Pâques. Bon, je trouve que ce n'était pas nécessaire quand on veut sauver le service public. Ils auraient dû attendre mardi ? Chacun peut prendre son opinion. Mais on a un peu comme l'impression que les gens rentrant de week-end de Pâques vont être effectivement embêtés. Et je pense que ça, ce n'est pas défendre le service public que de le faire. Vous voyez, moi, je respecte le droit de grève. Je respecte le droit de manifester. Mais choisir de faire le retour du week-end de Pâques alors justement que le gouvernement est dans la concertation, qu'il a expliqué qu'un certain nombre d'éléments allaient désormais être dans la loi directement et pas dans l'ordonnance... Donc vous leur demandez solennement aujourd'hui de repousser de quelques heures ? Non, je ne demande rien solennement. Je trouve que c'est un peu bizarre de faire le sort du week-end de Pâques. Mais est-ce que l'SNCF a fait suffisamment... Juste sur le quotidien des Français qui s'annoncent compliqué, est-ce que vous considérez que l'SNCF a fait suffisamment d'efforts pour assurer le minimum de services ? Ce service minimum, est-ce qu'il est assuré ? Mais je pense qu'il est assuré. Regardez, il y a eu une grève la semaine dernière. Et je ferai... Enfin là, ça s'annonce beaucoup plus sévère. Faisons attention sur les annonces. Je ne présume de rien. Je n'essaye de ne pas avoir de langage définitif. Je suis ministre de la fonction publique. Par deux fois, j'ai annoncé des choses difficiles à entendre parce qu'il fallait sauver le service public. Il faut sauver le service public. L'annonce d'augmentation du point d'indice, c'était le mois d'octobre. Et les plans de départ volontaires, plus de recours au contrat et le salaire au mairie de la fonction publique. Par deux fois, on m'a promis des grèves incroyables. Il y a eu des manifestants. Il y a eu un certain nombre de grévistes. C'était en l'occurrence entre 10 et 15 %. Donc je considère aussi qu'il y a eu plus de 80 % des agents publics, si vous me permettez, de cette expression, qui peut-être sont en désaccord avec ce que nous faisons, mais qui n'ont pas bloqué les services publics. Donc franchement, attendons de voir. Le gouvernement n'est pas dans l'idéologie. Il fait ça pour les usagers. Il fait ça effectivement pour que ceux qui prennent tôt et tard le train, parce qu'ils vont travailler, puissent le faire. Mais prévoir deux jours de grève par semaine jusqu'au mois de juin, est-ce que c'est un abus du droit de grève de la part de la CGT ? Moi, je ne suis pas juge. Je ne suis pas celui qui peut juger des abus du droit. Vous pouvez avoir un point de vue. Est-ce que c'est trop ? Non, mais je considère que le droit de manifester et le droit de grève sont dans la Constitution. Je suis un démocrate et je respecte la démocratie sociale. Je suis aussi un démocrate et je respecte la légitimité des membres du Parlement qui ont élus pour transformer le pays. Et je ne pense pas que les parlementaires qui sont ici présents ont été élus pour ne pas bouger. Et la prime pour les quatre, ces fameux 150 euros dont je parlais, qui pourraient être versées à ceux qui pourraient se substituer aux cheminots, est-ce que vous la trouvez légitime ? Est-ce que ce n'est pas un peu jeté de l'huile sur le feu ? Vous arrivez, M. Sportouche, à me poser quasiment dans la même mission en deux minutes, savoir si on ne fait pas assez pour permettre aux gens de prendre le train. Et puis vous allez me demander de condamner les dirigeants de la SNCF qui essayent de faire que les gens prennent le train. Donc vous validez ? Je trouve que M. Pépi, il est en responsabilité. Il prend les mesures qui lui apparaissent normales pour pouvoir faire fonctionner ce service minimum. Et c'est bien. Et sur le paiement des jours de grève, ils ne seront pas payés. Et au-delà, puisque les jours de repos qui encadreront ces jours de grève perlée ne seront pas payés. La SNCF annonce donc des retenues sur salaire, y compris les jours de repos. Est-ce que là aussi, vous n'engagez pas, et la SNCF a un bras de fer, avec des syndicats qui sont déjà assez mobilisés ? C'est quoi la République ? La République, c'est on a le droit de faire grève, on a le droit de manifester. C'est reconnu dans la Constitution. Et en même temps, quand on fait grève, on ne travaille pas. Et quand on ne travaille pas, c'est quand même assez facile à comprendre. Moi, je viens de la campagne. Quand on ne travaille pas, on n'est pas payé. Donc à la fois, on a le droit de faire grève, et à la fois, on ne va pas être payé parce qu'on fait grève. Donc vous voulez les avoir à l'usure, les cheminots, de cette manière ? Quand on aime la République et quand on aime la démocratie sociale, on accepte les avantages et les inconvénients. Donc quand on ne travaille pas et parce qu'on fait grève, on n'est pas payé. Ça me paraît du bon sens que les Français peuvent comprendre. Christophe Lacubizine. Vous abordiez les fonctionnaires et le plan que vous avez présenté il y a quelques semaines. Mais concrètement, ça vient quand, en fait, le plan de départ volontaire dans la fonction publique et restructuration ? Vous avez promis de supprimer 120 000 emplois publics pendant le quinquennat. On en est à 1 600. Il va falloir accélérer. Comment vous faites, concrètement ? Je ne vous demande pas de le faire. Vous prétendez réformer l'État. Vous le réformez quand ? Il y a plusieurs choses. D'abord, jusqu'à présent, quels que soient les gouvernements, qu'est-ce qu'on a essayé de faire ? On a fait du paramétrique, comme on dit à Bercy, c'est-à-dire on a fait du rabot, du budgétaire, moins 5% chaque année, du 1 sur 2, du 2 sur 3. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire, mais je pense que ça a beaucoup fatigué les syndicats, les fonctionnaires, les usagers du service public et on n'a pas servi un bon service public. Parce que malgré ces réformes, malgré la RGPP, malgré la MAP, pour reprendre des mots de technocrate, on n'a pas amélioré le service public. Bon, nous faisons exactement l'inverse. D'abord, nous réfléchissons aux missions de l'État. Qu'est-ce que l'État doit faire mieux ? Qu'est-ce que l'État doit faire moins ? Qu'est-ce que l'État ne doit plus du tout faire ? Qu'est-ce que le privé ? Qu'est-ce que les collectivités locales ? Pardon ? Vous réfléchissez longtemps. Excusez-moi, ça fait 10 mois. Vous permettez de transformer le pays en 10 mois. Mais vous avez sûrement une idée. Quelles sont les missions ? On a fait les ordonnances du travail. On a allé jusqu'au du travail comme jamais personne ne l'a fait. On a supprimé l'ISF dont tout le monde nous dit qu'il s'avait supprimé. On a mis en place la suppression de la taxe d'habitation. On a mis en place une protection sociale. Nous annonçons une réforme très importante de la fonction publique. Et nous prenons l'attente de la concertation. Mais vous avez sûrement une idée des missions que l'État accomplit aujourd'hui et qu'il pourrait donner à d'autres, ce qui permettrait de diminuer le nombre des fonctionnaires. Alors, il y a deux choses, excusez-moi de vous le dire. Il y a effectivement le plan de départ volontaire que nous avons annoncé avec M. le Premier ministre. Ça n'existe pas. Il y a aujourd'hui le départ volontaire. C'est à peu près un millier de fonctionnaires par an. Ça fonctionne assez peu. Pour arriver à 120 000, c'est long. Non, mais ça n'a rien à voir avec les 120 000. Mais ça, vous le maintenez, le plan de départ volontaire. C'est ce que je voulais essayer de vous expliquer. Ce plan de départ volontaire, il est important parce qu'il est volontaire. Aucun fonctionnaire ne sera obligé de partir. Ce sera la conséquence de la réforme de l'État. Voilà. Si par exemple, je propose de fusionner au sein de mon ministère, je vais parler de moi, les volets recettes de mon ministère. Vous savez qu'il y a des douanes qui font des recettes. Il y a la DGFIP, la Direction des Finances Publiques, qui font des recettes. Il y a l'URSSAF qui fait des recettes. J'ai la tutelle sur toutes ces directions, ces organismes. Si on décide, si on décide avec les partenaires sociaux de fusionner, parce que c'est plus simple pour tout le monde, le volet recettes, il est évident qu'il y a un nombre de pages... Exact. Par exemple, notamment pour les entreprises, parce qu'aujourd'hui, l'entreprise, il y a plusieurs... Il y a GERCARCO, il y a l'URSSAF, il y a plusieurs organismes qui recollectent ces recettes. Si on décide de le faire, il est évident que la fusion ou le travail de transformation, comme aujourd'hui le RSI, avec le régime général, comme nous le faisons avec Mme Buzyn, il y aura des conséquences à cela. Et parmi les conséquences de cela, c'est des gens qui veulent soit être formés dans la fonction publique pour aller ailleurs, dans la fonction publique, soit rester dans ce régime, soit partir par un plan de départ volontaire. Vous escomptez combien de départs via ces départs volontaires ? On va d'abord réformer l'État, se mettre d'accord, et au mois d'avril, au mois de mai, le comité d'experts Action publique 2022 va remettre une trentaine de propositions de réformes et nous allons discuter avec le Parlement, avec les syndicats, avec la société. Et une fois qu'on se sera mis d'accord sur ces réformes, nous aurons des plans de départs volontaires. Combien escomptez-vous de départs volontaires dans la fonction publique avec ces plans de départs ? Il n'y a pas de chiffres, moi je ne suis pas un petit comptable avec un petit écolier, je sais que c'est la caricature des ministres du budget, ce n'est pas comme ça que je fonctionne, je n'ai jamais fonctionné comme ça, on va d'abord essayer de regarder ce qui est intelligent pour les Français, pour le service public. Si vous le lancez, c'est que vous pensez que ça peut marcher ? Alors ça peut marcher, à la condition que nous y mettions les moyens. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de plan de départ volontaire si nous n'accompagnons pas les fonctionnaires qui souhaiteraient partir vers des nouvelles formations, vers des nouveaux métiers, et avec de l'argent. Mais je repose la question de Christophe, est-ce que tout ça est suffisant pour arriver à 120 000 suppressions de postes dans toutes les fonctions publiques qui étaient l'engagement d'Emmanuel Macron pendant sa campagne sur la durée du quinquennat ? On en est à 1 600 aujourd'hui. Attendez, sur 120 000, il y en a 70 000 pour les collectivités locales. Ça a toujours été dit par le président de la République. Mais pour l'instant, on ne les voit pas non plus. Excusez-moi de vous dire, M. Roquet, c'est pour ça que nous mettons en place la contractualisation avec les plus grandes collectivités. Seulement 1% des communes sont concernées, moins d'1%, alors ce sera le cas de la ville de Tourpoint, par exemple, en disant que vous limitez les dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on ne vous baisse plus les dotations, mais vous limitez vos dépenses de fonctionnement. Entre 50 et 60% de ces dépenses de fonctionnement, notamment pour les grandes communes, c'est la masse salariale. Donc quand vous limitez, M. Roquet, les dépenses de fonctionnement à 1,2% d'augmentation chaque année, vous limitez le nombre de fonctionnaires qui sont engagés. Donc pour les collectivités locales, on va en parler, notamment au mois de juin, dans la conférence territoriale, et nous serons dans cet objectif. Donc vous maintenez cet objectif de 120 000. – Exactement, il reste 50 000 pour l'État, voilà. L'année dernière, le gouvernement de M. Hollande a créé 14 000 postes d'agents publics. Cette année, j'ai proposé, alors que nous avons augmenté le nombre de policiers, le nombre de gendarmes, par exemple, de baisser de 1 600, dont 1 400 dans mon propre ministère. Vous voyez que j'essaye de montrer l'exemple. Et bien pour autant, pour passer de 14 000, plus 14 000, à moins 1 600 la première année, avouez quand même que le gouvernement est courageux. – Alors il devait y avoir une manifestation le 19 avril, mais elle n'est pas unitaire, France Ouvrière ne veut pas s'y associer. Est-ce que vous avez l'impression que, pour vous, le fait que le front syndical soit désuni est une force aujourd'hui dans votre réforme ? – Moi, je n'ai pas à commenter les appels des syndicats. Tout ce que je constate, c'est que lorsque je discute, soit moi-même, soit Olivier Dussopt, soit nous deux, avec chacune des 9 organisations syndicales de la fonction publique, elle représente beaucoup, elle représente un peu de ces fonctionnaires. Nous le travaillons en bonne intelligence, y compris d'ailleurs avec les syndicats que vous avez cités. – Avec la CGT ? – Et c'était le cas. La CGT a encore participé, pas plus tard que mardi dernier, à la réunion de travail pendant deux heures. Personne n'est parti de la salle. On a discuté, on ne peut pas être d'accord. Mais je pense que c'est la méthode du gouvernement, essayer de discuter même quand on n'est pas d'accord, et c'est plutôt ça en démocratie. – Est-ce qu'il faudra abandonner à terme la notion d'emploi à vie dans la fonction publique ? – Moi, je crois que la question de l'emploi public et l'emploi public à vie ne se pose pas en tant que tel. Ce qui se pose, c'est la façon dont on met plus de contrats. Parce qu'il y a des métiers, je prends l'exemple, si on parlera de la fraude fiscale, on va recruter des data scientistes au sein de l'administration de Bercy. Ils ne sont pas sous statut aujourd'hui, ces data scientistes. Donc, il est normal qu'on prenne des gens en contrat. – Des ingénieurs spécialisés dans leur écoute des données. – Exactement. C'est le cas pour l'armée, oui, c'est merci de préciser. – Je traduis, parce que c'est vrai que dans votre gouvernement, il y a beaucoup d'anglicisme maintenant. – Oui, c'est vrai. Effectivement, je ferais qu'on trouve un... – Conforme à la loi tout le monde, je vais y travailler. Mais, excusez-moi de vous le dire, le salaire au mérite, par exemple, aujourd'hui, ça compte pour 5% à peine de la rémunération d'un agent public. C'est une réforme extrêmement importante, extrêmement importante, qui est une petite révolution. Et moi, je connais plein d'agents publics, notamment dans ma commune. J'ai géré une ville, j'ai géré ACCAS à Tourcoing. Je veux dire des gens qui sont à la fois peu payés et qui, effectivement, aimeraient être mieux rémunérés, avoir une meilleure formation, parce que les collectivités publiques et État ne sont pas toujours des bons DRH. Donc, les syndicats ont raison de nous le dire aussi. – On vous a entendu. Christophe Jacubizine. – Vous nous dites que l'économie va mieux, d'ailleurs, la croissance repart, mais les salariés n'ont pas toujours l'impression d'en être les bénéficiaires. Il y a les grèves Air France, où le personnel demande une meilleure redistribution des profits. Il y a Carrefour, où les salariés ont fait grève. Plusieurs magasins ont été fermés pendant le week-end Pascal pour des demandes de pouvoir d'achat. Il y a des salariés qu'on traite de manière un peu choquante, où Airpool leur propose un sèche-linge comme prime de départ. Est-ce que vous n'avez quand même pas l'impression qu'on est dans deux mondes différents ? Celui de la macroéconomie, de l'économie qui repart, et puis celui des Français qui ne comprennent pas très bien en quoi ça leur bénéficie ? – Alors, si vous pouvez me faire un procès, ce n'est pas être dans la macroéconomie, dans la stratosphère ou la technocratie. Je pense que… – Ce n'est pas à vous que je fais le procès, c'est la perception des Français et des salariés. – Vous avez peut-être raison, mais c'est à moi que vous posez la question, puis c'est moi que vous l'invitez dimanche. Donc voilà, permettez-moi de parler de moi un petit peu. – On attend votre réponse, Zérald Arman. – Non, moi je crois que… Je crois au capitalisme, et je crois au capitalisme raisonné. Je crois au libéralisme, et je crois au libéralisme raisonné et raisonnable. C'est pour ça que je suis à la fois, en même temps, favorable à la suppression des impôts idiots, idéologiques, socialisants, qui ont empêché notre économie de fonctionner. Ça a été le cas de l'ISF, il fallait être courageux pour le supprimer. Et le président de la République a été courageux. – Et en même temps, je crois qu'il faut savoir mettre les ordres supplémentaires défiscalisées, désocialisées. Le président de la République, dans son programme électoral, je rappelle que ce n'était pas le cas de François Fillon qui avait retiré son programme. – C'est à quand ça ? – Voilà, ce sera en 2020. Et le président de la République et le Premier ministre a dit « si on peut faire plus tôt, on fera plus tôt ». – Vous souhaitez que ce soit plus tôt ? – Parce qu'en même temps, on est responsable. Moi, j'espère être raisonnable. – Non, ça, ce n'est pas une réponse. – Si, c'est une réponse. – Parce que si, parce que entre les… – C'est 2019 ou 2020. – Je sais bien que ça vous gêne, les gens raisonnables. – Non, ça ne fait pas une réponse pour les Français, Gérald Darmanin. – Bien sûr que si, les Français peuvent tout à fait comprendre que cette année, on a supprimé des cotisations pour 21 millions de salariés et d'indépendants. Ils le verront au mois d'octobre, particulièrement. Je comprends qu'ils soient impatients, mais ils le verront au mois d'octobre. Les Français verront qu'un tiers de la taxe d'habitation sera supprimée pour 80% d'entre-mois d'octobre. L'année prochaine, nous supprimerons les charges patronales. Zéro charge sur le SMIC et le problème du chômage. À 9%, c'est comme les gens qui sont… – En ce moment, vous travaillez… – Je vais essayer de répondre sur les heures supplémentaires en 2019. Et en 2020, nous allons supprimer les cotisations sur les heures supplémentaires. Ça me paraît raisonnable que chaque année, il y ait une baisse raisonnable, mais importante. Cette année, c'est plus de 22 milliards, la CSG et les cotisations. Plus de 20 milliards pour le CICE, ça me paraît raisonnable. – Mais là, vous venez de nous annoncer que vous travaillez en ce moment, on est le 1er avril, vous préparez le budget 2019. Vous regardez s'il est possible de supprimer, de défiscaliser les heures sues pour l'an prochain. – Moi, je préférerais, et c'est pour ça que je soutiens Bruno Le Maire dans sa loi Pacte, qu'il va présenter au Parlement, que nous puissions effectivement rétablir la répartition entre le capital et le travail, demandée légitimement par les salariés, notamment par d'autres outils d'intéressement, c'est le cas d'intéressement, c'est le cas du forfait social, c'est le cas des actions gratuites, et je pense que d'abord, si nous faisons ça, ce qui avait été supprimé par le gouvernement précédent, sauf les actions gratuites, dont je rappelle que c'est Emmanuel Macron, mais les économies qui les avaient mis en place. Ce forfait social, la caissière à Auchan-Roncq, j'ai le député de Roncq qui est ici, elle a vu, avec M. Hollande, une augmentation de sa fiscalité de 6 à 20% de son forfait social. Elle a perdu concrètement quasiment un 13e mois. Eh bien, moi, je suis pour l'intéressement, pour la participation, une vieille idée gaulliste. Et les heures supplémentaires, en 2020, ce sera chaque année, une avancée pour les salariés. On est toujours heureux d'apprendre qu'il va y avoir des baisses d'impôts, mais on voit en même temps qu'en 2017, le taux de prélèvement obligatoire, c'est-à-dire la part prise par l'État, les collectivités sur le PIB, a augmenté de 1 point. On en est à 45,4%, c'est un record. Alors, permettez-moi de vous corriger, M. Roquette, il me semble que les PO, et effectivement, ils ont augmenté l'année dernière, ce n'est pas la fiscalité, c'est les recettes qui viennent de cette fiscalité. Et bien sûr que nous avons trop d'impôts en France. Vous avez un gouvernement qui n'a jamais supprimé autant d'impôts dans le premier projet de loi de finances, sans d'ailleurs être censuré par le Conseil constitutionnel. Je ne rappellerai pas l'ISF, je ne rappellerai pas la flat tax, je ne vais pas rappeler la taxe d'évitations, parce que je l'ai déjà dit. Il y a eu plus de recettes. Mais il y a eu plus de recettes, comme il y a plus de croissance. Par exemple, il y a plus de TVA. Vous savez que le premier impôt que l'État récupère, c'est la TVA, 170 milliards. Donc quand vous avez plus de croissance, comme la TVA, c'est un impôt économique, vous avez plus de recettes. Mais malgré ces recettes qui sont importantes, et nous espérons qu'elles continueront à être au rendez-vous, parce que ça veut dire que nous avons plus de croissance, nous nous sommes engagés, ce programme du président de la République avec Bruno Le Maire, de baisser d'un point ce taux de prélèvement obligatoire. Donc vous avez raison, il faudra baisser les impôts encore. Mais attendez, la taxe d'évitations, c'est chaque année, par exemple, un tiers. Et M. le président de la République a annoncé qu'après 2020, ce sera 100%. Mais vous voyez, M. Roquette, le problème, ce n'est pas tellement les impôts. Ça, c'est la face immergée d'esprit, c'est les dépenses publiques. Il faut d'abord baisser les dépenses publiques. Parce que s'il y a des dépenses publiques qui sont trop importantes, il va y avoir trop de recettes. Et nous avons effectivement un sujet sur lequel on peut s'améliorer. Vous avez tout à fait raison de nous dire. Même si on a fait des efforts, on défense deux fois moins en 2018 qu'en 2017, nous devons continuer à baisser les dépenses publiques. Et effectivement, sur ce point, il n'y aura pas de baisse durable de l'imposition. En tout cas, nous mentirions aux Français. S'il n'y a pas de baisse de la dépense publique, on a encore beaucoup de travail. Gérald Darmanin, une petite question. Whirlpool, cette histoire de sèche-linge qui pouvait être donnée comme prime aux salariés, et finalement, l'aide d'entreprise s'est rétractée devant la colère des partenaires sociaux. Est-ce que c'est indécent même d'y avoir pensé ? C'est insultant. C'est insultant. C'est insultant. Moi, je connais le nouveau repreneur de Whirlpool. C'est un garçon courageux. Il a d'ailleurs travaillé à la reprise. Rappelez-vous le débat présidentiel entre Mme Le Pen et M. Macron. Je sais que la région, Xavier Bertrand, a aussi aidé à cette reprise. Je crois que ça ne correspond pas à une entité que je me fais de ces repreneurs. Et ils ont bien fait de retirer leur offre. Sur Carrefour, il y a eu une mobilisation très importante hier dans ces magasins. Un jour de consommation importante. Est-ce que vous comprenez aussi que les salariés de Carrefour manifestent pour sauver leur emploi ? Et je veux aussi dire, en regardant pour le coup d'un point de vue macroéconomique, regardez la transformation dans la grande distribution. C'est nos habitudes de consommation qui changent. Auchan a fait une alliance incroyable avec Alibaba. C'est ce grand partenaire chinois. Regardez ce qu'a fait Monoprix et Casino cette semaine avec Amazon. Je peux comprendre que la direction de Carrefour essaye de comprendre ce qui se passe dans cette révolution numérique de consommation logistique. Et je dis en même temps qu'il faut que nous accompagnions les salariés. Et notre travail à nous, c'est de permettre à ces salariés de rebondir, de les former pour de vrai, pas comme avant... Mais est-ce que vous avez l'impression que Carrefour fait suffisamment pour cela ? Petite qualification. Je sais que Bruno Le Maire travaille avec la direction de Carrefour et je sais qu'il recevra dans les prochains jours tous les distributeurs à commencer par Carrefour. À commencer par Carrefour. Très bien. Marie-Pierre Haddad, bonjour. Bonjour. De la rédaction numérique de RTL. Vous nous avez rejoint pour relayer au ministre bien les premières réactions des internautes. Oui, bonjour monsieur le ministre. Alors la semaine dernière, Pierre Gattaz, le président du MEDEF, demanda un moratoire sur le prélèvement à la source. Depuis, on a eu beaucoup de commentaires sur ce sujet. Tout d'abord, un commentaire sur la page Facebook du Figaro. C'est Monique qui dit « En France, nous avons la possibilité de pouvoir être mensualisés. Donc où est la différence entre la mensualisation et le prélèvement à la source ? » Et elle trouve que le prélèvement à la source, ce n'est vraiment pas indispensable. Alors je préfère répondre à Monique qu'à Pierre Gattaz puisque Pierre Gattaz a compris qu'il y avait déjà un décalage d'un an. Et vous avez dit non. Vous avez dit non à ce moment-là. Oui, et puis effectivement, on fait l'impôt à la source pour les salariés, et pas effectivement pour le président du MEDEF. Pour ce qui concerne Monique, je dis à Monique que 60% effectivement des gens qui payent les impôts sont mensualisés. Et Monique, si elle est mensualisée, elle verra qu'elle paye ses impôts vers le 15-16 janvier, sur 10 mois. Et c'est les impôts de l'année d'avant. Et si Monique, elle est passée en retraite par exemple cette année, elle va payer plus d'impôts sur ses revenus quand elle était salariée, avec moins de revenus puisqu'elle est en retraite. Et donc je dis que c'est pour elle, comme pour 7 millions de Français, qui chaque année, voient des changements de revenus de plus de 30%. Et donc je dis à Monique qu'elle paiera plus ses impôts le 15, mais qu'elle paiera ses impôts au moment où elle touchera son salaire. Donc par exemple, si elle est au mois de janvier et qu'elle a fait peut-être plaisir à ses enfants, Monique, au mois de Noël, elle est un petit peu embêtée. Et le 15, elle doit faire sa trésorerie et parfois avoir un découvert. Et bien là, elle n'aura pas à payer le 15. Elle aura à payer le 27 ou le 28 quand elle touchera son salaire. Elle le paiera sur 12 mois. C'est-à-dire qu'elle paiera moins d'impôts que sur 10 mois. Et je dis en plus à Monique qu'elle paiera au moment où elle touche ses revenus. Et pas décalé d'un an. Alors Monique, vous avez entendu. Pour Monique, c'est très important qu'il y ait l'impôt à la force. Est-ce que vous craignez quand même un effet psychologique sur la consommation ? C'est ce que nous a dit la semaine dernière, ici même à votre micro, Pierre Gattaz. Alors je suis très surpris que le président du MEDEF soit déjà un fervent théoricien de la théorie de la demande. J'avais compris qu'il était plutôt pour l'offre. Il ne me semble pas que ce soit un débat sérieux de dire cela. Pourquoi ? Parce qu'on sait que les Français d'abord surépargnent une partie de leur impôt parce qu'il y a quand même 40% de gens qui ne sont pas mensualisés. Et qu'il y a 2, 3, 4 milliards qui sont bloqués sur des comptes parce que les gens pensent qu'ils vont payer leur impôt et ils épargnent plus qu'ils ne payent d'impôt. Ça, c'est de l'argent qui est bloqué et qui ne sert pas à la consommation. Et pour le cas de Monique, et il y a plein de Monique en France, au lieu d'avoir à payer ses impôts au moment où on ne touche pas ses revenus, on les paiera au moment où on touche ses revenus et ce sera proportionnel. Je pense aux étudiants qui commencent à travailler, je pense aux retraités qui passent en retraite, aux veufs et aux veufs, aux gens qui sont en CDD. M. Gattaz sait que plus de 80% des gens qui rentrent sous contrat ce sont des CDD, pas des CDI, donc des gens qui ont des difficultés parfois à avoir une vie stable au niveau de la rémunération. Je pense aux intérimaires. Vous vous entendez ? Oui, mais je pense aux salariés d'école. Moi, j'aimerais bien qu'on pense aussi aux salariés. Je sais que M. Gattaz y pense. C'est dommage qu'il n'y ait pas pensé ici. Il vous entendra peut-être. Il y avait une autre question aussi. À partir de 2019, il sera obligatoire d'effectuer sa déclaration d'impôt sur Internet. Pour les personnes qui n'ont pas accès à Internet, elles vont être sanctionnées ? Pas du tout. Nous avons mis en place, notamment à la demande des parlementaires, notamment de la République en Marche et du Modem, la possibilité pour ceux qui n'avaient pas accès au haut débit. Vous savez que Julien de Normandie, Jacques Mézard, travaillent au haut débit partout sur le territoire. Mais pour ceux qui n'ont pas encore, pour ceux qui ont des difficultés pour accéder à Internet, ils vont voir leur agent des finances publiques et il n'y aura pas d'amende, évidemment. Suite du Grand Jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Avec à mes côtés Christophe Jacubizine, TF1 LCI et Guillaume Roquette du Figaro. Gérald Darmanin, il y a eu un couac diplomatique qu'entre l'Italie et la France à cause de la présence de douaniers français à l'intérieur d'un local d'une commune frontalière en Italie. Est-ce que l'Italie dit que c'était totalement illégal ? Vous avez répondu en disant que vous poursuiviez un trafiquant. Vous pensiez que c'était un trafiquant, la personne que vous poursuiviez. Est-ce que vous présentez aujourd'hui, solennellement, des excuses à l'Italie ? Non, on donne des explications. L'Italie est un pays frère, une nation sœur, évidemment. Et je me rendrai en Italie dans les prochains jours pour en expliquer directement s'il le faut que le gouvernement italien, notre ambassadeur a été convoqué, il a pu s'expliquer, j'ai publié un communiqué. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les douaniers qui sont sous ma responsabilité, en vertu d'un accord international qu'il y a entre la France et l'Italie, notamment sur la ligne de train Paris-Milan, ont arrêté, ont demandé un contrôle à une personne. Cette personne, ils ont dû attendre l'arrêt d'un train pour pouvoir lui faire un test, notamment un test urinaire, de boire s'il avait de la drogue en lui. Non concluant. Ce texte était négatif. Je rappelle que cette personne, conformément au code des douanes, notamment son article 70, si ça vous intéresse, a par écrit confirmé le fait qu'il acceptait ce contrôle. On l'a fait dans un local qui était mis à disposition dans un accord franco-italien. C'est vrai qu'il date un peu, mais il existe. Il se trouve qu'entre temps, si vous me permettez, entre l'accord et le moment où on utilise ce local, le gouvernement italien a donné à une association qui aide les migrants la jouissance de ce local. Les douaniers ont demandé l'autorisation d'y aller. Ça a été accepté, notamment pour que les personnes puissent aller aux toilettes. Et ensuite, ils s'en sont émus. Alors, j'ai demandé aux douaniers qui n'ont rien fait d'illégal et qui ont fait leur métier, leur travail, de pouvoir, en attendant que j'aille voir le gouvernement italien et que le directeur général des douanes, dès cette semaine, aille voir son homologue, de suspendre le fonctionnement de notre accord. Et s'il faut revoir cet accord, évidemment, nous le ferons avec l'Italie. Mais la France n'a rien fait d'illégal. Donc, vous rentrez dans les prochains jours en Italie. C'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Autre actualité de la semaine, Guillaume Roquet. Oui, Nicolas Sarkozy, après avoir été mis en examen dans une affaire de financement présumée illégale de sa campagne de 2007 et renvoyée devant un tribunal correctionnel dans une autre affaire, est-ce qu'il y a une forme d'acharnement pour vous ? Moi, je ne commande pas les décisions de justice, mais chacun sait ici, à la fois mon estime, mon respect, mon affection et s'il accepte mon amitié pour Nicolas Sarkozy. Vous l'avez appelé à nouveau quand il a été renvoyé en correctionnel ? Je ne l'ai pas appelé à nouveau, mais je le ferai bien volontiers pour lui souhaiter un bon week-end de Pâques. Je n'ai pas à me cacher des relations que je peux avoir amicales et non politiques avec le président de la République, Nicolas Sarkozy, qui était un grand président dont j'étais très heureux d'être un de ses soutiens. Et je crois que le président de la République, Nicolas Sarkozy, a été un grand homme d'État. Aujourd'hui, il est un citoyen comme les autres. Et comme les autres, il a besoin qu'on ne chasse pas avec les loups et qu'on ne crie pas. Il est traité comme les autres par la justice ? Je le pense. Maintenant, je crois qu'il est aussi à être traité comme les autres par les médias. Et moi, je me suis... Personnellement, j'ai eu à relativiser les informations de certains journaux et je considère que seule la justice pourra distinguer le vrai du faux. Alors, vous, concernant aussi Gérald Darmanin, il y a des plaintes qui sont toujours pendantes pour agression sexuelle. Une nouvelle plainte a été déposée cette fois-ci avec Constitution de Parti Civil. Cette femme avait été déboutée et elle fait une plainte avec Constitution de Parti Civil qui va certainement ouvrir une enquête à nouveau par la justice. Est-ce que vous travaillez, vous, à Bercy, aujourd'hui, sereinement, malgré ces plaintes ? D'abord, c'est à vous de le dire. Ensuite, depuis le début, je n'ai jamais commenté des procédures judiciaires. Je suis pour le coup un citoyen également comme les autres. Je réponds aux convocations s'il y en a, je réponds aux demandes s'il y en a. Je veux dire qu'il n'y a pas eu de plainte pour agression sexuelle, excusez-moi de vous le dire. Il y a eu une plainte qui, par deux fois, par le procureur de la République, M. Mollins, a été classée sans suite. Deux fois, deux enquêtes. Quand on est un homme public, parfois, on attire sans doute ce genre de choses. En tout cas, je ne suis pas le premier à avoir connu ça. deux classements sans suite. Ça n'est jamais arrivé de manière généralisée et cette personne a décidé manifestement, puisque je n'en ai pas eu encore connaissance, de porter plainte pour question de parti civil. Écoutez, je vais attendre les choses avec calme, comme je l'ai toujours fait. Et je pense que je montre que je suis au rendez-vous de ma fonction ministérielle. Vous craignez une mise en examen dans cette affaire ? Non, moi, je ne crains rien. Je suis à l'écoute à la fois des demandes de la justice et des enquêteurs. S'il y en a, j'y répondrai évidemment. Alors, autre actualité encore de la semaine, l'attaque de la semaine dernière et qu'il y a des suites. Christophe Jacubizine. Oui, peut-être sur le terrorisme. D'abord, peut-être une parenthèse. Il y a comme ce week-end un congrès de l'UOIF qui sera baptisé Congrès des musulmans de France avec notamment un stand de soutien à Tariq Ramadan. Est-ce que vous pensez qu'il faut carrément interdire ce type de manifestations ou pas ? L'UOIF, proche des frères musulmans. Proche des frères musulmans. Mais je rajoute, c'est ce qu'a réclamé Marine Le Pen, que ce congrès annuel soit cette année interdit. J'avoue que ma boussole première n'est pas Marine Le Pen ou M. Wauquiez. J'avoue que ma boussole, c'est qu'est-ce qu'il faut faire fondamentalement pour changer la donne, pour éviter d'avoir sur le sol de la République des gens qui professent la haine, dont la religion est dévoyée et qui, pour les Français, ne comprennent pas que nous n'agissions pas plus fortement et on peut l'entendre. D'abord, je l'ai déjà dit ici sur ce plateau, me semble-t-il, voilà plus de deux ans, il faut repenser, non pas la laïcité, qui est un bien commun et dont personne de censé n'imagine revenir, y compris sur des incommandements raisonnables, qui serait une folie. Mais il faut repenser... Il ne touche pas à la loi 1905. Il faut repenser l'organisation du culte. Ça a été fait pour les catholiques voilà bien longtemps, ça a été fait pour les vifs il y a très très longtemps et il faut le faire évidemment pour nos compatriotes musulmans. Et moi, je pense personnellement, mais ça n'engage pas le gouvernement, qu'il faut renforcer 1905. Et j'ai déjà eu l'occasion de donner un certain nombre de propositions sur la table, notamment, voilà deux ans, je sais que le président de la République y réfléchit, je sais que le Premier ministre y réfléchit. Sur quoi exactement, concrètement ? Pour renforcer, ça veut dire un normand... Moi, j'ai déjà dit voilà deux ans qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai mon expérience locale de maire de Tourcoing, vous ne savez pas quelles sont les associations quand vous êtes maire, par exemple, mais la République non plus, le préfet non plus, que les associations ne sont pas toutes des lois de 1905, pour le coup. Il y a même plus de 80% d'entre elles qui gèrent des lieux de culte musulmans qui sont 1901, et même le droit, mais ça c'est la liberté individuelle et la liberté religieuse qui concerne toutes les religions vous permet de vous réunir sans forme associative. Il est extrêmement difficile de fermer des lieux de culte que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez mal. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, notamment grâce à une loi très importante qui n'a rien de naïf, qui a été proposée par Gérard Collomb au mois de novembre dernier, permet la fermeture des lieux de culte en dehors de l'état d'urgence. Il y en a eu plus de trois qui ont été fermés. La difficulté que nous avons, c'est que l'islam de France n'est pas organisé telle que nous pourrions imaginer qu'elle le soit. Et donc je pense que c'est un travail très important qui ne convient pas sans doute d'annoncer dans une période où il y a eu des attentats, mais de prendre le temps comme on l'a fait pour des autres religions, de la discussion et peut-être effectivement de l'autorité. Est-ce qu'il faut des réponses plus globales ? Manuel Valls, par exemple, propose selon des modalités à voir l'interdiction du salafisme en France ? J'entends ce que dit Manuel Valls, mais voyez-vous, dans vos questions, vous m'avez posé la question sur les frères musulmans il y a quelques instants, une question légitime. Le salafisme, c'est une question légitime, mais c'est difficile d'interdire une idée. Ce qu'il faut, c'est empêcher... On peut interdire les gens qui pratiquent cette idée d'opérer. Donc j'ai compris qu'on n'interdisait pas les salafistes, on interdisait le salafisme. Vous comprenez bien la difficulté que nous avons. Et pour rentrer dans la demande plus forte d'autorité, ce que demandent nos concitoyens, moi je les comprends, il faut d'abord repenser avec courage l'organisation d'un culte dans notre pays, tout en respectant bien sûr la liberté de chacun de prier ou de ne pas prier. Nous l'avons fait pour les juifs, c'était sous Napoléon. Nous l'avons fait pour les catholiques, c'était sous la République, la troisième notamment. Il faut le faire pour les musulmans et les musulmans qui croient en leur foi et qui sont sincèrement amoureux de la République. Mon grand-père était harki, il priait l'islam et il était sous un uniforme français. Je ne suis pas avec l'islam, c'est ce que vous réclamiez, me semble. Non, j'ai même répondu à votre question ici il y a deux ans. Je suis pour la concorde et pas pour le concordat parce que pour le concordat, M. Sportouche, il faudrait qu'il y ait un chef religieux comme il y a un pape, il n'y en a pas en islam. Donc je ne suis pas pour le concordat, ce serait d'ailleurs impossible juridiquement. Je suis pour que nous respections le culte musulman, mais que nous lui donnions et que la force donne l'autorité de la loi 1905 qui s'impose à tous. Et je sais que le président de la République y réfléchit et c'est en mieux. Juste sur cette question au Congrès des Musulmans de France de la présence d'un stand pour Tariq Ramadan. D'ailleurs, le président des Musulmans de France, Amar Lasfar, dit que sa pensée reste intacte malgré les accusations qui pèsent sur lui pour viol. Elles sont nombreuses et Tariq Ramadan est mis en examen et incarcéré pour ces faits. Est-ce que ça vous choque, vous, de voir qu'il puisse avoir un stand complet et un appel au don pour Tariq Ramadan ? Moi, je vais vous dire, je ne vais pas commenter les affaires de M. Ramadan. Il n'est pas condamné par la justice et il se justifiera devant la justice. Mais là où je suis choqué, c'est qu'on puisse soutenir la pensée de Tariq Ramadan puisqu'il s'agit bien de cela. Voilà, donc je trouve ça choquant qu'on puisse soutenir la pensée de M. Ramadan mais en démocratie, tant que cela n'est pas interdit, d'où la question de l'organisation du culte parce qu'on peut toujours faire de grandes déclarations publiques, on peut toujours jouer sur les peurs mais on ne règle aucun des problèmes tant qu'on n'a pas fait ce que Napoléon a fait avec le culte juif, quand on n'a pas fait ce qu'a fait la République de questions, ce genre de problèmes et on n'aura rien réglé. Est-ce qu'il n'est pas temps quand même que le président de la République fasse un discours, ce grand discours qu'on nous annonce sur le vivre ensemble, sur la place de l'islam parce qu'on l'entend très peu là-dessus. On a entendu surtout parler de la laïcité et d'une forme de radicalisation de la laïcité qui avait choqué beaucoup. Le président de la République, puisque je m'intéresse à ces questions et qu'il a la gentillesse de temps en temps de me demander ce qu'un certain nombre de membres du gouvernement pensent sur cette question, a déjà parlé. Simplement, on ne l'a pas pas assez sans doute écouté. Donc peut-être faut-il qu'il reparle. Mais entre nous, je ne suis pas sûr que ce soit de bon conseil de proposer de parler sur une question extrêmement compliquée, extrêmement difficile, en période où la France est en deuil, où il y a des attentats sur notre sol et il faudra qu'il le fasse sans doute, à mon avis. Et si j'avais un conseil à donner, puisque vous m'y invitez, et je sais qu'il le sait, dans un moment plus calme pour la concorde nationale. Vous n'êtes pas inquiet du fossé entre la prudence du président de la République ou la vôtre et les demandes des Français. Il y a un sondage cette semaine dans le Figaro qui dit que plus de 80% des Français sont favorables à l'expulsion des fichiers S étrangers, voire même à l'internement préventif des plus dangereux. Monsieur Roquet, excusez-moi de vous dire que là, vous mélangez tout. Est-ce que vous m'avez apparu, est-ce que j'ai apparu naïf ? Je vous dis quelque chose... J'ai dit prudent, je n'ai pas dit naïf. Oui, mais même prudent. Je ne suis pas prudent. Au contraire. Je vous dis, est-ce que personne ne l'a fait avant que je vous l'ai proposé ? Aucun recommandement raisonnable, renforcer la loi de 1905, obliger tous les cultes à être reconnus en loi de 1905, publication des comptes, suivi de ses dirigeants, expulsion, fermeture, si jamais il le faut, d'un lieu de culte qu'il ne respecte pas. C'est même, certains me le disent, contraire aux principes fondamentaux de notre droit, puisque vous savez qu'une grande partie de la liberté religieuse est considérée dans la déclaration des droits de l'homme et dans la constitution d'un jurisprudence comme quelque chose de totalement garanti. Donc je pense être sur ce point le contraire du prudent et du naïf. Oui, d'ailleurs, je ne vois pas tellement le rapport entre eux. Non, si, c'est le sentiment des Français qu'on ne fait pas assez pour les protéger. Pour l'islamisme. Oui, d'accord, mais... La question, c'est plus tellement sur l'islamité, sur le terrorisme. C'est ce que vous réclamez, M. Wauquiez. Mais attendez, il y a un... Ni Mme Le Pen, ni M. Wauquiez ne sont ma boussole, mais il y a un ennemi de l'intérieur qui est l'islamisme fanatisme, l'islamiste fanatiste, pardon, je ne le confonds absolument pas avec le musulman qui est mort pour la République, qu'il soit jadis ou présent, y compris dans la troupe française. Les fichées S, ils sont souvent... Vous faites un lien qui sert justement les extrémistes entre l'organisation du culte et les fichées S. Par exemple, si vous me posez la question des fichées S, est-ce qu'on doit expulser les fichées S, les personnes les plus radicalisées, on va dire ça comme ça, je comprends votre question, du sol de la République quand ils ne sont pas français ? Oui, et Gérard Collomb le fait. plus d'une vingtaine d'expulsions. Je vous signale que ce que propose Laurent Wauquiez est déjà mis en place par le ministre de l'Intérieur et notamment par la loi que nous avons fait voter en novembre dernier. Ensuite, faut-il expulser tous les fichées S qui sont un outil qui permettent aux policiers de suivre des personnes dont le doute est qu'effectivement, potentiellement, ils sont radicalisés ? Non. D'abord, parce que c'est un outil de renseignement et que pour connaître le renseignement, j'ai deux services de renseignement sous l'autorité à Bercy traque fin à la Dénérodée. Vous avez besoin de connaître les contacts des autres et ça n'aurait pas réglé par ailleurs le problème de l'attentat de Marseille il n'y a pas si longtemps où la personne n'était pas fichesse. Ce n'est même pas moi simplement qu'il le dit. M. Péchenard, qui est resté membre des Républicains, l'a dit lui-même. Il a été directeur général de la police nationale. Ça veut dire que Laurent Wauquiez a commis une faute morale et politique justement en faisant ses propositions. Après tout, il est le chef de l'opposition. Il a dénoncé la naïveté du président de la République. Vous, c'est vrai que vous êtes sur ces questions-là assez claires. Le président de la République l'est peut-être moins. C'est pour ça aussi que vous dites qu'il devrait lui-même faire peut-être un discours plus global. Est-ce que Laurent Wauquiez a commis une faute morale et politique ? Moi, j'entends et je vois fonctionner le président de la République au Conseil de défense. Je suis membre du Conseil de défense. J'entends et je vois fonctionner le Premier ministre au Conseil de défense. J'entends et je vois fonctionner le ministre de l'Intérieur. Eh bien, ils sont tous off-naïfs et ils sont tous conscients que ces barbares n'ont aucune place dans la République. Mais je veux vous dire ici que quand on est en responsabilité de l'État, on ne peut pas se permettre la démagogie facile de certains. C'est tellement vrai que ceux qui ont partagé la vie de mon ancienne famille politique, les hommes d'État de mon ancienne famille politique, sont les premiers à le dire. Il n'y a aucune naïveté. Il y a une grande force. Nous avons fermé des lieux de culte radicaux. Nous avons expulsé des imams et des fichiers S radicaux étrangers. Nous avons mis en place une assignation à résidence en dehors de l'État d'urgence. Nous avons mis en place des droits de l'État d'urgence pour les forces de l'ordre, notamment les visites domicilières dans la loi de la République. Mais il n'y a aucune naïveté. Il n'y a aucune naïveté. Il n'y a plus d'un attentat par mois qui a été déjoué, M. Roquette. Qui peut dire que les choses sont faciles ? C'est un combat très long qui ne date pas de ce gouvernement-ci. Les erreurs ont été lointaines. Elles sont à la fois internationales et nationales. Elles ont été partagées par beaucoup de gouvernements qui peut-être a été naïfs, notamment sur une question du vivre ensemble et de la laïcité. C'est tout à fait vrai. Et on ne répare pas en 10 mois des blessures qui ont été très profondes dans la République. Gérald Darmanin, vous avez dénoncé à plusieurs reprises le flort qu'il pourrait y avoir entre le Front National et les Républicains. Thierry Mariani, qui est un ancien ministre, qui était dans un gouvernement de Nicolas Sarkozy, s'apprêterait à rejoindre le Front National sur des informations notamment du Parisien. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Bon, d'abord, moi, j'ai personnellement de l'amitié pour Thierry Mariani que je connais bien et on n'est pas dans Minority Report. Vous savez, ce film où les gens sont condamnés avant d'avoir fait quelque chose. Et je dis simplement à Thierry que je connais bien ou comme dans la chanson de Renaud, déconne pas Thierry. C'est un grand républicain. Je crois que l'opposition des républicains doit être digne. Elle l'est pour la plupart de ses membres. Et en aucun cas, Thierry Mariani, qui est un gaulliste, je crois, ne correspond à la volonté, les écoutes, l'envie, les discours ni l'histoire de la famille Le Pen. Christophe Jacubizine. Il y a eu une marche blanche mercredi en hommage à Muriel de Knoll, cette octagénaire qui a probablement été assassinée, en tout cas, la justice enquête, sans doute parce qu'elle était juive. Est-ce que vous pensez qu'il y a un regain de l'antisémitisme en France, notamment dans les banlieues par antisionisme ? Et puis, deuxième question, est-ce que vous avez été choqué de la présence ensemble de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon dans cette manifestation ? Ou est-ce qu'ils devaient y être là et qu'ils ont bien fait ? Le drame atroce de l'assassinat de cette femme parce que juive, évidemment, touche toute la nation. Moi, personnellement, je pense qu'il n'y a pas à distinguer quand il y a un moment d'unité nationale ceux qui veulent manifester contre l'antisémitisme. Et l'antisémitisme, c'est un combat quotidien et c'est un combat qui ne sera malheureusement jamais gagné tant qu'on acceptera des discours. Je vois un certain nombre encore de discours sur les réseaux sociaux, dans les discussions, vous l'avez dit, parfois dans les quartiers et c'est totalement inacceptable. Donc, je ne sais pas s'il y a un regain d'actes antisémites. En tout cas, je sais qu'à aucun moment la République, et le Premier ministre l'a dit et très bien dit, à aucun moment la République ne doit baisser la garde et que nos compatriotes, quelle que soit leur religion, mais particulièrement nos compatriotes juifs, doivent savoir qu'ils sont les enfants protégés de la République. Guillaume Roquet. Vous venez de prendre un certain nombre de mesures concrètes contre la fraude fiscale, mesures nouvelles, et en même temps, les Français voient qu'il est possible, ils le voient avec des personnalités connues comme Feu, Johnny Hallyday ou Charles Aznavour, de payer moins d'impôts en se domiciliant à l'étranger. Est-ce que vous ne vous trompez pas de combat ? Gérald Darman. La fraude fiscale, c'est un coup de poignard donné à la République. On peut se battre, comme on l'a fait il y a quelques instants, sur le fait est-ce qu'on paye trop, pas assez d'impôts, est-ce que cet impôt est juste, pas injuste ? Mais la loi de la République, elle s'applique à toutes et à tous. Et il est anormal, il est même, ça relève de la délinquance, que de frauder de façon caractérisée et de faire évader son argent. C'est ce que fait Charles Aznavour avec l'opinie d'utilisation en Luxembourg ? Je ne parle d'aucune situation personnelle, d'abord parce que je suis tenu au secret fiscal, et que par ailleurs, je ne pense pas que ce soit par des cas personnels qu'on règle une masse très importante d'impôts qui s'en va de notre pays et que légitimement les Français devraient voir dans leur caisse. En même temps, ces cas personnels, ils frappent, ils marquent les Français parce qu'on se dit que parce qu'on est célèbre et qu'on est chanteur ou acteur, on ne peut pas payer d'impôts. Ne vous en inquiétez absolument pas. Les personnes célèbres et non célèbres sont surveillées, si j'ose dire, quand il y a des signalements, mais quel serait le ministre des Impôts des Français s'il devait dévoiler à la demande des journalistes telle ou telle situation particulière. Si les gens payent autant leur impôt spontanément, quasiment 97% pour l'impôt sur le revenu, ce n'est pas ce qu'ils croient au secret fiscal et la relation qu'ils ont avec ceux qui sont en responsabilité de leur impôt qui est une part de leur intimité. Je n'entrerai pas dans ces discussions personnelles. Mais ce que je veux vous dire, c'est que nous ne faisons sans doute pas assez pour lutter contre la fraude. Les agents des impôts font un travail très important. Je rappelle d'ailleurs, j'ai jamais eu une diminution de fonctionnaires pour lutter contre effectivement les fraudeurs fiscaux, mais il nous manque un certain nombre de moyens. Quels sont-ils ? Il nous manque une police fiscale. Il y en a une au ministère de l'Intérieur. Elle restera. Elle continuera à vivre, bien évidemment. Et il y en manque une à Bercy. Nous allons la créer sous l'autorité d'un magistrat pour pouvoir caractériser les fraudeurs. Il nous manque une pénalisation de ceux qui proposent des montages d'évasion fiscale. On peut caractériser les fraudeurs et pas ceux qui proposent l'ingénieur. On s'évade, comme dirait le sénateur communiste Bocquet, assez rarement seul. Mais vous savez bien qu'entre l'évasion et l'optimisation, la frontière est très ténue. Oui, il y a d'un côté c'est légal et puis d'un autre côté c'est illégal. Si vous donnez de l'argent aux associations de l'ami de Gérald Darmanin qui n'existe pas M. Roquette, donc vous n'aurez pas à le faire, vous allez avoir 66% d'éduction d'impôts et ça s'appelle peut-être de l'optimisation. Mais vous savez bien que vous êtes ministre des impôts qui a une zone grise avec des montages fiscaux qui sont toujours à la limite. C'est pour ça qu'il y a des avocats spécialisés là-dedans. Le droit le dira et le juge le dira. Ce n'est pas très grave. Les Français ne peuvent pas comprendre que l'on fraude le fisc. C'est inacceptable. Nous demandons à peu près 20 milliards de redressements par an. On sait qu'il y a beaucoup plus pour la fraude. On ne sait pas exactement combien mais 20 milliards. On n'en récupère que 12. Ce n'est pas acceptable. Johnny Hallyday, il ne faudrait pas le fisc. Si on supprime des impôts comme on le fait sur l'ISF, il faut qu'on soit très fort, très dur contre ceux qui ne payent pas leurs impôts. Une question, Marie-Pierre Hanna nous a rejoint, sur la fraude fiscale notamment. Oui, justement, dans le cadre de ce projet de loi, vous avez annoncé vouloir créer une police fiscale à Bercy qui sera sous votre autorité. Et d'après Léo, il dit que c'est faux, ça existe déjà, ça s'appelle Traquefin et Brigade du contrôle. C'est la cellule de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement contre le terrorisme. C'est quoi la différence entre ce que vous voulez faire ? Puis-je me permettre à Léo de venir faire un stage à Bercy s'il le souhaite ? Puisque Traquefin est sous mon autorité, mais Traquefin ne fait pas d'enquête, Traquefin analyse des données. Alors, vous avez un service d'enquête douanière qui travaille aux douanes, qui sont également sous ma responsabilité, mais dont le travail essentiel n'est pas de lutter contre la fraude fiscale, c'est de lutter contre des trafics. Il peut y avoir de la fraude fiscale et il y a des agents des impôts dans ce service, mais c'est plutôt contre la contrebande de tabac, contre les stupéfiants. Voilà, ils font un travail formidable. Mais il n'y a pas aujourd'hui de service sous l'autorité d'un magistrat sous l'autorité d'un magistrat qui s'occupe de la fraude fiscale avec des écoutes téléphoniques qui sera désormais permis, des perquisitions, ils le font déjà en partie, des filatures, des interceptions de données qui nous permettent de lutter contre les grands fraudeurs fiscaux. Voilà, c'est cela dont les Français pensent qu'ils ne sont pas assez poursuivis. Et donc, nous répondons à leur demande. Autre question sur le président de la République, Marie-Cherabelle. Oui, cette fois-ci, c'est un commentaire de Marie. Elle dit « Le problème d'Emmanuel Macron, c'est son manque d'équité. Il n'a pas compris et qu'on n'avait pas voté pour lui par adhésion, mais plutôt par rejet. » Est-ce que vous entendez cette mise en garde et ce rejet qui arrive ? D'abord, tous les présidents de la République, quand ils sont en responsabilité, peuvent connaître un regain de questionnement autour de leur élection, surtout dix mois après. Mais je dis à Marie que le président de la République non seulement a été élu démocratiquement, c'est vrai face à Mme Le Pen, j'en conviens. Il y a des gens qui ont voté pour lui, pas pour son programme, mais pour faire battre Mme Le Pen. Mais il y a eu une Assemblée nationale qui a été élue. En démocratie, le gouvernement n'existe que parce qu'il y a un Parlement qui lui donne une majorité. Oui, mais là, maintenant, les temps changent. Il y a un rejet avec toutes les manifestations et les grèves. D'abord, la majorité des Français ne font pas manifestations et les grèves. Je pense qu'une majorité des Français souhaite toujours que nous transformions le pays. Ils le comprennent tout à fait. Et je peux vous dire que par deux fois, c'était même, me semble-t-il, au mois de juin dernier, les Français ont élu... Les Français ont élu... Vous croyant à la démocratie, bizarrement, M. Sportouche, les Français ont élu à la majorité absolue, une majorité à l'Assemblée nationale pour travailler. Est-ce qu'il veut dire qu'elle doit être idéologue, qu'elle ne doit pas écouter la société, qu'elle ne doit pas être dans la concertation ? La réponse est sûre que nous. Est-ce qu'il écoute suffisamment ? Dominique Devlin, qui était à votre place il y a deux semaines, et les Français ont voté pour le choix. Gérald Darman, Dominique Devlin, qui était à votre place il y a deux semaines, disait, le président de la République, attention, il manque d'humanité dans sa politique. Il pourrait devenir arrogant, voire avoir une tentation bonapartiste dans sa manière de diriger d'en haut et en méprisant en ne connaissant pas le bas. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je sais que Dominique Devlin, que j'apprécie, a écrit un livre qui s'appelait « Les 100 jours ou l'esprit de sacrifice ». Donc je crois qu'il connaît ce qu'est le bonapartisme. Emmanuel Macron ne me semble pas du tout ni dans les 100 jours, parce que ça s'est mal terminé, puis ça fait plus de 100 jours, ni dans l'esprit de sacrifice, ni dans le bonapartisme. Moi, j'ai vu un président de la République plusieurs fois dans plusieurs déplacements, en Guyane, dans ma commune, à Tourcoing, et malgré les qualités que j'ai trouvées aux autres hommes d'État que j'ai pu servir, d'une écoute, d'une empathie et d'une volonté d'écouter la personne qui était en face de lui, même lorsqu'il n'était pas d'accord, une volonté de convaincre. Vous n'avez pas l'impression que cette image de président des riches est en train vraiment d'infuser dans la société ? Mais je suis, j'ai été, je suis toujours élu, d'une des villes les plus pauvres de France. Est-ce que vous pensez un seul instant que si c'était le cas, je soutiendrai ce gouvernement en y faisant partie et le président de la République ? Moi, je vous dis que ce qu'il fait, au contraire, c'est pour les classes populaires et les classes moyennes. On ne l'explique peut-être pas assez et je suis très heureux ce matin de l'avoir dit. Merci Gérald Manon. Une toute dernière question d'un oui ou d'un non. Est-ce que vous excluez totalement d'être candidat à la mairie de Lille en 2022 ? Si le président de la République me l'autorise, je serai candidat à Tourcoing. Et pas à Lille ? J'aimerais bien qu'on peut fusionner les villes. Je ne suis pas sûr que Mme Aubry serait très d'accord. Non mais au moins la chose est qu'elle sera à Tourcoing. Vous serez candidat à Tourcoing en 2022. Alors je peux vous le dire en jetimie ? Un garçon, je peux le dire Tourcoing ? Allez-y. Ce sera Tourcoing. Parfait. Merci à vous Gérald Darmanin. C'était votre grand jury. Très bonne semaine à tous. Très bonne fête. On se retrouve la semaine prochaine.